A 8h17, vous recevez Bernard Poiret, la comédienne Eva Darlan, en lutte contre les violences conjugales envers les femmes. Eva Darlan, bonjour. Bonjour. Eva Darlan, merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez lancé une pétition cette semaine avec un magistrat, Luc Frémiaud. Vous avez lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 6000 signatures. Qu'est-ce que vous demandez dans cette pétition en matière de lutte contre les violences conjugales ? Si vous voulez, on a déjà demandé tellement de choses qui n'ont jamais été faites, entendues, écoutées et appliquées, qu'on est obligé de demander encore autre chose. On est allé avec Muriel Robin et Karine Plassard rencontrer le Premier ministre et Mme Schiappa pour leur demander un milliard, mettre un milliard sur la table, comme ça a été fait en Espagne, où ils ont quand même réduit le taux des féminicides de 43%. Et on va voir comment d'ailleurs, c'est très intéressant ce qui s'est passé en Espagne. Ben oui, c'est formidable. Et donc, on est allé leur demander la même somme, un milliard. Il nous a été répondu que... M. Edouard Philippe était très très étonné de la situation, qu'il ne connaissait pas. Il a découvert les violences conjugales et les féminicides quand il est arrivé à la mairie du Havre. Avant, il ne savait pas du tout. Donc, voilà, on a eu l'impression de se faire un tout petit peu rouler dans la farine. – Mais Mme Schiappa nous a dit, ah ben oui, mais moi j'ai donné 120 000 euros au 3919, qui est la plateforme d'appel au secours, oui. Et voilà, nous on demandait un milliard. Après ça, tout le monde a regardé sa montre en disant, bon ben maintenant on a d'autres rendez-vous, au revoir. Donc on s'est fait gentiment renvoyer à nos chères études. Et voilà, il n'y a eu aucune suite à ce rendez-vous. – Eva Darlan, juste un petit mot tout de même. Je rappelle qu'il y a eu 73 femmes qui ont été tuées depuis le 1er janvier en France, que l'an dernier, il y en a 107 qui ont perdu la vie et qu'en 2017, elles étaient 130. Pourquoi est-ce qu'il faut un milliard ? Qu'est-ce que vous feriez avec ce milliard pour aider à lutter contre ce phénomène ? Si vous les aviez ce milliard ? – Il y a création de maisons d'hébergement dans l'urgence. Quand une femme va porter plainte, s'échappe des mains de son bourreau, où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Le mec est encore à l'appartement. – Elle va dans la famille en général. – Il faut qu'il parte. Mais il faut qu'elle soit hébergée quelque part avec ses enfants. Donc il y a création de maisons d'hébergement. Ensuite, il y a obligation de bracelets électroniques pour ces messieurs, pour savoir exactement où ils sont, qu'ils ne reviennent pas avec une obligation d'éloignement. Ensuite, il y a surtout, surtout, une formation nationale et obligatoire et pérenne de tous les métiers de loi. Que ce soit la police, la gendarmerie, les avocats et même les magistrats pour savoir un tout petit peu ce qu'on peut faire avec ces femmes qui portent plainte. Une femme qui porte plainte est parfois renvoyée chez elle ou parfois on lui conseille de faire une main courante, ce qui ne sert absolument à rien. – En fait, que disent les policiers quand ils voient une femme arriver en panique complète en disant que son type veut la tuer ? Ils disent, écoutez, tant qu'il n'a rien fait, on ne peut rien faire, c'est ça ? – En gros, c'est un peu ça. Tant que vous n'êtes pas morte, vous ne pouvez pas porter plainte. – Il y a toutes sortes de réactions, il y a des gens qui sont absolument formidables et puis il y a quand même toutes celles qui sont mortes, la plupart, pas toutes, mais la plupart de celles qui sont mortes avaient déjà porté plainte. Comment se fait-il que la police qui est censée nous protéger ne soit pas intervenue et laisser ces femmes aller se faire assassiner ? Il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne marche pas. – Eva Darland, comment est-ce que les Espagnols ont réussi à endiguer le phénomène ? Bon, peut-être qu'ils avaient de l'argent, mais ils ont appliqué, par exemple, les trois mesures que vous venez de donner ? Ouverture de centre, le bracelet et la formation des hommes de loi ? – Absolument, ils ont vraiment appliqué ça et ça a marché immédiatement, mais immédiatement. En plus, il faut aussi pouvoir construire des maisons pour abriter ces hommes violents. On ne peut pas laisser des hommes violents comme ça en liberté sans qu'ils soient rééduqués. Il leur faut bien évidemment bracelet et tranquille, mais il faut qu'on les mette quelque part, avec des éducateurs qui prennent un tout petit peu conscience. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça en France. Justement, le juge, le procureur Luc Frémiaud a fait ça dans sa circonscription. Il a fait ça avec des résultats qui sont vraiment intéressants. Il y a des hommes qui se rendent compte de ce qu'ils ont fait. – Est-ce qu'il y a un profil type de l'homme violent envers sa compagne ? J'ai lu par exemple que tous ces hommes ont la même façon de voir les femmes. Ils ne peuvent concevoir l'égalité homme-femme, par exemple. Pour eux, il y a un phénomène de sexisme évident. – C'est plus que ça, si vous voulez. D'abord, il faut quand même aussi se souvenir que c'est dans tous les milieux. – Absolument. – Dans tous les milieux. – Absolument. – Ce n'est pas les pauvres qui tapent. – Non. – Il n'y a pas que les alcooliques non plus. C'est dans tous les milieux. Les avocats, enfin je veux dire des médecins. – Les journalistes. – Les policiers, tout le monde tape. – Le profil des hommes qui y frappent, c'est des hommes lambda qui sont bien conscients qu'ils vivent dans une société patriarcale où les hommes ont le pouvoir. Donc autant l'appliquer chez soi jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette femme n'est pas un être, bien évidemment, comme vous le disiez, à égalité, mais c'est un être que je soumets comme je veux, quand je veux. – D'accord. – Donc là, il y a de l'éducation à faire. Il y a une éducation incroyable. Une éducation de toute la société. À l'école, avec les enfants. Moi ça y est, je vais aller faire des rencontres avec des classes. Voilà, s'il faut faire ça, on va le faire. – Encore une question, Eva Darlan. Il vous semble quand même que malheureusement, vu l'hécatombe, pardonnez-moi ce terme, c'est terrible à dire, les choses sont en train d'accélérer. Par exemple, il y a 150 sénateurs qui ont embrayé cette semaine en disant, mais enfin, il faut faire de ça une grande cause nationale. Donc vous pensez que vous allez aboutir là ? – Alors, c'est un terme révisible. – Brièvement. – C'est un terme révisible, parce que grande cause nationale, ça a été… – Il y a eu le cancer avant. – La première parole d'Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause nationale de son quinquennat. – Oui, c'est vrai. – C'est à mourir de rire quand même, quand on voit qu'il ne s'est rien passé malgré nos interpellations quotidiennes à Mme Chappat, à M. Macron et à M. Philippe. C'est quand même incroyable. Donc c'est très très bien que les sénateurs réagissent. Oui, là, il y a une petite accélération. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des choses de faites. Mais il y a une petite accélération. Il y a quelque chose qui se passe. Trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Ce n'est pas possible. On est là à demander chaque jour au moins une prise de position, au moins une prise de parole de Mme Chappat vis-à-vis de ces féminicides. Qu'est-ce qu'elle vient de nous sortir, là ? C'est ça qui a fini de nous faire réagir avec Luc Frémio. Elle vient de sortir un compte Twitter, arrêtons-les. C'est-à-dire que dès qu'on voit une violence sexiste, il faut qu'on aille sur Twitter le dire. Mais elle se fout du monde. Enfin, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On le sait ce qu'il faut faire. Il faut aller dans les commissariats, dire... Oui, vous l'avez bien expliqué, Eva Darlan. Pardon ? Vous l'avez bien expliqué, ce qu'il faut faire. Je vous en remercie, Eva Darlan. Malheureusement, il faut que je vous laisse. En tout cas, je rappelle. Il faut signer la pétition. Il faut juste dire ça, signer la pétition sur Facebook qui s'appelle « Non-assistance à femme en danger ». Ok, ça c'est bien dit. Et puis aussi, pourquoi pas aller à la manif cet après-midi à Paris. 17h, place de la République. Merci beaucoup, Eva Darlan.